Bonjour, merci à tous de nous suivre sur Latribune.fr. Bonjour à vous, Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, surtout. Alors, on va commencer direct dans le sujet. La crise du Covid-19 a révélé à la fois l'importance du numérique, la nécessité de la transformation des entreprises, de l'État, de la société tout entière, mais également aussi les faiblesses de la France dans quelques domaines, notamment l'éducation en ligne. Les PME ont eu du mal à vendre en ligne. Il y a eu un manque de solutions souveraines en France. Du coup, on est dépendant de celles des Américains, notamment des GAFA. Y a-t-il eu un wake-up call au sommet de l'État à cause de cette crise ? Et comment est-ce qu'on peut mettre le numérique vraiment au cœur de la relance et combler rapidement ces défauts qui nous sont apparus encore plus fortement avec la crise ? Alors, je dirais que la crise a agi un révélateur, pas tant pour l'État ou le gouvernement, dans le sens où ça fait quand même assez longtemps que ce gouvernement investi sur les startups, a fait des startups et du numérique un élément fort de sa politique, en étant d'ailleurs parfois raillé à travers le terme de Startup Nation par partie de la classe politique ou médiatique. Mais en tout cas, la question du numérique depuis très longtemps est au cœur de ce que nous cherchons à développer avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Par contre, je pense que pour la société tout entière, le fait que le numérique est devenu central, quasiment un élément vital dans nos vies, la crise sur cela a agi comme un révélateur, notamment le confinement, parce qu'avec le confinement, tout était devenu numérique, s'éduquer, travailler, avoir accès à des soins, pouvoir télécharger son attestation de sortie. Et donc, ça a montré le retard de certains secteurs dans notre pays. Ça a montré aussi une partie de notre dépendance à des solutions étrangères. Ce pourquoi on investit tellement dans la French Tech depuis plusieurs années et la nécessité d'accélérer. En tout cas, je pense que pour la société tout entière, oui, ça a agi comme un révélateur. Face à l'urgence des enjeux, quelles sont les priorités ? Quelle est la stratégie pour combler ces retards dans les secteurs les plus prioritaires ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. D'abord, il y a investir dans l'avenir. On le voit aujourd'hui, la French Tech se développe extrêmement rapidement. Pour la première fois en 2020, les startups françaises ont levé plus d'argent que l'ensemble de leurs homologues sur le continent européen. On est en plein développement. On doit continuer à agir, à mettre tout en œuvre pour que cet écosystème se développe. C'est pour cela, j'ai écouté Jean-Christophe Tortora le dire tout à l'heure, notamment dans le cadre du plan de relance. On investit 7 milliards d'euros sur le numérique et on va continuer à pousser pour le développement des startups françaises. On voit de plus en plus de services qui sont devenus des services du quotidien. Lydia, Conto, Mano Mano, au jour le jour, elles offrent de plus en plus de services du quotidien. On voit des très grosses entreprises émerger. J'espère, je pense que dans les deux ou trois ans, on verra une startup entrer dans le CAC 40 et pas dans le Next 40, ce qui serait vraiment un gros changement. Et puis, il y a tout ce que j'appellerais le rattrapage, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des startups, on a besoin d'être à la pointe de l'intelligence artificielle, du quantique, de la cybersécurité. On a aussi besoin d'accompagner l'ensemble de la société à pivoter, à se transformer. C'est la question de l'inclusion numérique, c'est-à-dire faire en sorte que tous les Français soient à bord de cette transformation. C'est pour ça que là aussi, on a mis beaucoup d'argent dans le cadre du plan de relance. C'est la question de la digitalisation des TPE, PME. En France, on sait qu'on n'est pas très en avance sur ce sujet-là. Puisque je crois qu'on est 16e ou 17e pays de l'UE. Donc, il y a eu des actions qui ont été faites en direction du e-commerce pendant la crise. C'était l'urgence. Je pense qu'il faut maintenant accompagner les TPE, PME, par exemple, dans la digitalisation de leur process RH, les PME industrielles dans l'acquisition de Manufacturing Engineering Service, etc. pour faire en sorte qu'on accompagne aussi la transformation. À la fois être dans les premiers, dans les premiers de cordée pour tirer tout le monde, mais aussi faire en sorte qu'on accompagne la digitalisation de l'ensemble de la société. Donc, l'idée, c'est de mettre du numérique dans tous les secteurs. Vous avez commencé avec l'intelligence artificielle en 2019 et qu'en plan national. Il y a eu le plan quantique récemment, le plan cybersécurité. Là, vous parlez des TPE, PME. Vous parlez également de la santé. Le but, c'est vraiment de faire des plans sectoriels pour les digitaliser rapidement. De toute façon, je pense qu'il faut se dire les choses. La digitalisation, elle est là dans tous les secteurs, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Et donc, il y a deux attitudes. Soit on subit, c'est-à-dire on passe son temps à courir après. Soit on est dans les leaders. On investit maintenant pour faire en sorte de faire émerger notre propre champion, puis d'accompagner nos entreprises. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye d'accompagner les choses de manière assez sectorielle ou par technologie. Intelligence artificielle quantique qui vont bouleverser tous les secteurs. Et ensuite, d'accompagner chaque secteur, parce que je le dis souvent, par exemple, pour les PME, il n'y a pas de numérisation des PME. Il y a des problématiques du commerce. Il y a des problématiques, par exemple, des TPE de la maçonnerie. Il y a des problématiques des PME industrielles. Mais la problématique de numérisation, elle n'est pas la même entre une entreprise qui fait des pistons en Lozère et un petit commerce de centre-ville à Orléans. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Ils n'ont pas du tout les mêmes solutions. Et donc, il faut répondre aux solutions des gens et ne pas rester sur une approche qui est un peu ésotérique, de dire numérisation, numérisation. Donc, si on veut que ça percole, si on veut que ça marche, il faut faire en sorte d'aller parler aux gens de leur quotidien et de quelles solutions ça va leur apporter. Les startups sont au cœur de cette démarche de numérisation de l'économie et de la société. Il y a quelques semaines, une onzième startup vestiaire collective est devenue une licorne suite à sa levée de fonds de 178 millions d'euros. Il y a de plus en plus de startups qui lèvent des grosses levées de fonds de plus de 50 ou même 100 millions d'euros. Donc, ce qu'on appelle la vallée de la mort a tendance à être comblé sur ces segments-là. Par contre, on a de plus en plus de licornes, c'est vrai, mais on n'a encore aucune décacorne. On n'a encore aucun géant du numérique français. Donc, est-ce que la vallée de la mort, c'est ça aujourd'hui ? Et comment on fait pour combler ce gap ? Non, je ne pense pas qu'il y a de vallée de la mort. En fait, je pense qu'il y a encore un sujet qui nous faut encore défricher, qui est la question de la bourse. Et cette année devrait être très importante. On sait qu'il y a des très grosses entreprises qui ont affiché leur volonté de s'introduire en bourse. Il faut réussir ces introductions en bourse. Mais je pense que pour la décacorne française et pour la startup française qui entre au CAC 40, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. En fait, on ne peut pas construire le 15e étage de la pyramide avant d'avoir construit les 14 autres. Et donc, on a franchi les barrières les unes après les autres. On se serait vu il y a deux ans, vous m'auriez dit, c'est vrai que c'est difficile pour lever plus de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on a passé cette étape-là. On n'a pas de problème quand vous avez un bon projet pour trouver 100 millions d'euros en France de financement. Donc maintenant, il faut qu'on bâtisse le dernier étage de la fusée. C'est la question de l'introduction en bourse. C'est probablement qu'on voit un peu plus de rachats. Mais globalement, je suis assez optimiste parce que je trouve que tous les sous-jacents qui doivent permettre de créer cet écosystème complet sont là. Évidemment, pour passer l'étage de la fusée, il faut aussi jouer à l'échelle européenne et non plus uniquement française. On parle beaucoup de créer un startup continent et non plus seulement des startups nations qui sont isolées. Mais pour ça, il faut harmoniser les réglementations. Il ne faut plus que les startups aient affaire à 27 lois différentes, mais plutôt à une seule. Et ça, c'est très compliqué. Certains pays ne sont pas sur la même longueur d'ongle, sur des enjeux cruciaux pour les startups. Donc, comment bouger l'énorme machine qu'est l'Union européenne ? Vous avez lancé il y a quelques semaines une initiative qui s'appelle Scale Up Europe. Quelques jours après, Bruxelles a aussi annoncé que 24 pays ont signé une charte les engageant à créer des lois pour favoriser l'émergence des startups. Donc, voilà, on voit que ça bouge un peu. Comment fédérer tout ça ? Comment bouger cette grosse machine qu'est l'Europe ? Alors, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire de l'innovation des startups un élément fort de la politique européenne. Aujourd'hui, les Américains ont les GAFA, les Chinois ont les BATX et nous, on a les RGPD. Je rigole un peu, mais c'est un peu la philosophie actuelle. Et donc, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui en Europe pour se dire qu'on doit avoir nos propres champions industriels. Et ce que nous voulons faire, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui sera au premier semestre 2022, c'est réussir à transférer un petit peu de ce qu'on a réussi à faire avec la French Tech au niveau européen pour agir, par exemple, sur l'immigration des talents, pour investir dans la Deep Tech, peut-être pour structurer des véhicules de financement, un peu comme on l'a fait avec Tibi, qui soient à la taille au-dessus au niveau européen, pour travailler sur les questions de fiscalité, pour essayer d'avancer vers l'harmonisation. On doit faire en sorte de faire passer une dynamique French Tech qui a été exceptionnelle, il faut le dire, qui ne dépend d'ailleurs pas que de nous, loin s'en faut, mais essayer de faire passer cette dynamique-là au niveau européen. C'est pour ça qu'on y travaille, notamment dans le cadre de l'initiative Scale Up Europe que vous avez évoquée, qui a été parrainée par le président de la République. On y travaille avec nos partenaires, avec la Commission, aussi avec les startups européennes, parce que la vraie réussite de la French Tech, c'est qu'on a réussi à construire quelque chose avec les startups, avec l'écosystème, dont ils se sent propriétaires. Et c'est ça, ce sentiment d'appartenance, cette marque européenne qu'on veut réussir à construire. Du coup, Scale Up Europe, c'est de faire une French Tech européenne, c'est de copier le modèle de la French Tech, mais à l'échelle de l'Europe ? Il y aura toujours une petite spécificité française, en tout cas, je l'espère. Mais effectivement, je pense que ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est une marque, une marque au niveau des startups. On voit très bien ce que c'est l'écosystème américain, on voit très bien ce que c'est l'écosystème chinois. L'écosystème européen, ça reste encore une addition d'écosystèmes. Alors la compétition, c'est très bien aussi, mais on doit réussir à créer cette marque avec les valeurs de l'Europe, qui représente ce que veut l'Europe pour l'innovation. Et pour ça, il faut que le couple franco-allemand joue un rôle particulier, parce qu'en fait, on ne pourra pas pousser 27 pays en même temps à faire les mêmes lois pour favoriser les implantations de startups dans tous les pays du continent européen ? Non, mais il faut avancer, comme en Europe, il ne faut pas attendre que tous les 27 soient d'accord. Il faut avancer avec ceux qui sont d'accord pour avancer. Dans ce cadre-là, le Portugal était très partant, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Il faut avancer et réussir à construire avec ceux qui sont partants sur ce sujet pour qu'ensuite, les autres viennent et adhèrent à la dynamique. Et un sujet important aussi sur lequel je voulais vous faire réagir, Cédrico, c'est par rapport aussi à l'impact et à l'image de la French Tech. En 2017, la startup nation était plutôt encensée. Aujourd'hui, elle a plutôt mauvaise image. Elle est assez critiquée. Elle incarne une forme d'éditisme. Donc, il y a une réflexion à mener sur le sens de l'innovation et sur l'impact qu'ont les startups sur la société et sur l'économie. Comment conjuguer justement cette course à l'hypercroissance qui est un petit peu le but de la French Tech depuis sa création en 2013 et aussi cette nécessité de transformer l'image de la French Tech et de la rendre plus utile pour la société ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que l'image, elle se transforme. J'étais il y a deux semaines dans les Alpes. Donc, j'étais à Anne-Masse, à Tonon, à Annecy et à Chambéry. Et on voit que partout sur le territoire aujourd'hui, on a des startups qui créent de l'emploi à tous les niveaux de compétences. Et donc, je pense que cette image très élitiste, très parisienne est en train d'être battue en brèche par l'émergence de très belles startups partout en France, y compris d'ailleurs sur les territoires. Exactement. Premier élément. Et je pense que c'est très important. Deuxième élément. Oui, il faut qu'on appuie sur un certain nombre de sujets sur lesquels les progrès ne sont pas satisfaisants. La question des femmes, c'est encore trop masculin. Et la question de la diversité. On a encore, on va dire, une catégorie socioprofessionnelle qui est surreprésentée au sein des startups. C'est pour cela que nous, on ne passe... Les hommes blancs issus des écoles de commerce et d'ingénieurs. Oui, les hommes blancs diplômés des écoles de commerce ou d'ingénieurs parisiennes. C'est pour ça qu'en tout cas, pour nous, c'est extrêmement important. On a engagé un certain nombre de programmes. On a soutenu, par exemple, l'initiative Sista, que je trouve extrêmement importante en matière de mixité. Et l'action de la BPI, en l'occurrence, a été extrêmement importante avec celle de l'État. On travaille avec un groupe d'entrepreneurs du Next 40 et du French X 120 pour travailler un certain nombre d'engagements des startups en matière de diversité et en matière de mixité, des startups du Next 40 et du French X 120. On vient de lancer une dynamique sur la question environnementale. Je pense qu'on doit réussir à montrer que oui, il y a de l'ambition. Oui, on ne lâche rien sur la volonté de concurrencer les Américains et les Chinois, mais on réussit à faire en sorte que dans ce développement, on intègre un certain nombre d'éléments qui font que les startups sont un peu plus à l'image du territoire et de la France et qu'elles font partie d'un patrimoine commun qui doit aider la France à s'en sortir. C'est pour ça que les startups du Next 40, notamment, et du French X 120, doivent avoir plus de responsabilités sociétales ? Alors déjà, si on regarde un truc qui est intéressant, c'est que sur les startups du French X 120, le deuxième secteur le plus représenté, c'est celui de l'impact environnemental. Que ce soit sur des questions de composants chimiques environnementaux, de développement de l'utilisation des algues dans la cosmétique ou la nourriture, de mobilité ou d'élevage d'insectes, on a vraiment un panel d'entreprises extrêmement intéressantes, extrêmement performantes dans le cadre, dans le secteur de la transition environnementale. Mais je pense que, d'abord, on a intérêt à mettre en avant ces éléments-là et puis à développer la prise de conscience de cette notion d'impact environnemental et social au sein des startups, même si j'ai tendance à penser, quand on regarde le Parental Act, par exemple, vous savez, c'est cette initiative qui a été portée par, notamment des startuppers, pour anticiper sur la loi et dire, nous, en fait, on va offrir sur les fonds de l'entreprise le congé parental aux deuxièmes parents. Ça a été très largement signé par les startups du NX41 et du French Tech 120 et initié par des gens de la French Tech. Et donc, je pense que, pas chez tout le monde, évidemment, mais il y a quand même une prise de conscience de ces questions d'impact qui est assez générationnelle et qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs d'aujourd'hui. Comment pensez-vous du mouvement Balance la Startup ? Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram qui, justement, dénonçait des conditions de travail dans les startups. Du coup, ça a un peu éveillé les consciences sur le fait que tout n'est pas forcément tout rose dans les startups au niveau du droit du travail, notamment. Commencez-vous de ce phénomène-là ? Je vais reprendre ce que vous dites. Est-ce que tout est rose dans les startups ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se comportent mal dans les startups, d'ailleurs, à tous les niveaux de responsabilité ? Oui, comme dans tous les écosystèmes et comme dans tous les milieux sociaux. Est-ce que cela veut dire que cela discrédite l'ensemble de l'écosystème et qu'on a un problème systémique de gens qui sont exploités et malheureux au sein des startups ? Non. Donc, je pense que s'il y a des problèmes, il faut les traiter. Et d'ailleurs, moi, j'incite tous ceux qui témoignent de manière anonyme dans Balance la Startup, s'il y a des questions de harcèlement sexuel, s'il y a des questions de harcèlement moral ou de harcèlement professionnel, de déposer plainte. Car, comme dans tous les domaines, je pense qu'il faut que ce soit la justice qui fasse le travail parce qu'on ne peut pas être dans une société où on est dans l'instantanéité et dans le dénoncement permanent sans passer par la justice parce que sinon, c'est le délitement du corps social. Et donc, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des moutons noirs, comme partout, comme dans tous les milieux. Ça ne discrédite pas pour autant l'ensemble de l'écosystème. Et j'ai plutôt tendance à penser que les gens qui travaillent en startup, j'ai des amis qui y travaillent, j'ai des enfants d'amis qui y travaillent, j'en connais beaucoup. Donc, on voit certaines dérives. J'ai plutôt tendance à penser que les gens, ils sont heureux. S'il y a des problèmes, il faut porter plainte. Emmanuel Macron promettait 25 licorne en 2025. Selon vous, on y sera ? Et est-ce qu'on aura une ou deux décacornes d'ici là ? Oui. Je suis très clair. Oui, on y sera en 2025. On en aura encore 4 ou 5 cette année. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc, ça continuera. On en a déjà une de plus. Il y en a au moins deux sur dans le viseur. On aura au total, à mon avis, bien 4 ou 5. On aura probablement une ou deux décacornes. Et j'espère même qu'en 2025, on aura vu la première startup entrée au CAC 40. Merci beaucoup, Cédrico, pour cet entretien. On va retrouver sur latribune.fr. Nous arrivons bientôt au terme du temps. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada